Les festivals de l'été, Confolant recevait hier soir un groupe très engagé et HK et les Saltimbanks, c'est l'une des histoires que nous racontent ce soir nos équipes sur place, où l'on retrouve tout de suite Margot Blanc-Loeil. Vous venez de l'entendre, Debout sur le Zing était présent sur les planches du festival de Confolant hier soir. A leur côté, une autre tête d'affiche, loin du folklore mais proche des valeurs du festival, il s'agissait d'HK et les Saltimbanks. Ses chansons engagées comme citoyens du monde ou encore dealers que l'on s'aime ont résonné ici, regardez. Avec le chanteur HK, pas de répit, la scène et le partage avec le public est son créneau. HK découvre pour la première fois un festival qui lui correspond avec l'envie de rattraper le temps perdu. Je ne comprends pas comment j'ai pu ne pas connaître ce festival avant. Alors je sais que c'est vraiment porté beaucoup sur la danse, mais c'est vrai que les copains musiciens qui sont du Pays Basque, quand je leur ai dit on va faire Confolant, ils m'ont dit mais c'est extraordinaire, tu vas voir. Et ouais, je ne suis pas déçu là, c'est sûr. Le public non plus n'est pas déçu avec un privilège rare, celui de monter sur scène avec le chanteur et ses musiciens. Il met le feu et il est plein d'amour. Dans le partage extraverti et plein d'amour. Merci. Ça colle parfaitement à l'ambiance du festival, à la mentalité, à l'image qu'on veut donner à l'esprit qu'on amène et c'est juste génial. Cette communion qu'il a avec le public et cette énergie, ces musiques qui sont formidables et les textes aussi très intéressants. Les textes de HK ont fait de lui un chanteur dit « engagé ». Le reflet de certaines revendications d'une partie de la société, lui préfère parler de valeurs humaines universelles. Mon engagement personnel et c'est ce pourquoi je crois que je suis reconnu aujourd'hui, c'est de rassembler les gens, c'est de faire en sorte que les gens aient envie de danser ensemble, d'aller les uns les unes vers les autres et par-delà leurs différences, avec leurs différences, armer leurs différences et de construire des choses. Dans l'histoire du festival, HK est l'une des rares têtes d'affiche à avoir participé à la soirée d'ouverture avec les 13 pays représentés pour cette 64e édition. On retrouve nos groupes de folklore, vous le voyez derrière moi, c'est l'Allemagne, mais il y a aussi beaucoup d'autres groupes, comme le Rwanda, accueilli pour la première fois à Confolan. La baladance a une place très importante. Je les ai appris les danses de base, qu'on fait avec tout le monde, et ce sont les danses qu'on fait souvent avec les danseurs, les chanteurs. Donc on fait ça dans les événements de mariage, donc des moments pour juste le loisir. Parmi les nouveautés, le festival de Confolan cette année fait aussi venir un chœur, pas n'importe lequel, celui-ci vient d'outre-Atlantique, il est mondialement connu. Caroline Huet, Adrien Gestafline et Sébastien Passeler nous racontent. Une chorale, à Confolan, c'est une première. Ces artistes ont fait plus de 7000 kilomètres pour venir spécialement au festival. A l'heure de la sieste, leur chant raconte la vie de leur archipel, les Bahamas. C'est un pays où les gens s'aiment les uns les autres. On aime ce qu'on fait, ce qu'on mange, on est unis, on est amicaux, nous avons de la compassion et sommes déterminés. Changement de décor dans l'église, leurs mélodies prennent encore plus d'ampleur. En anglais ou en créole, les 45 membres de la troupe montrent l'étendue de leur répertoire entre sonorités africaines et européennes. Funky Nassau, c'est une célébration qui nous ramène à nos racines africaines. Ça parle de la liberté, de l'émancipation. Mais on ne chante pas que des morceaux des années 60. On apprécie aussi remonter à 1760 et perpétuer nos traditions. Médaillé d'or du Festival international du chant choral, ce groupe fait vibrer les spectateurs. Je suis très émue, j'ai fait que pleurer tout le temps. Qu'est-ce qu'ils vous avaient vus ? Déjà quand ils sont arrivés tout autour, on était au milieu d'eux, c'était prenant. Jamais je n'avais vu un groupe dans une église qui prenne toute la place dans l'église et on les a entendus de partout. Et ça c'était exceptionnel, je n'avais jamais entendu ça de ma vie. Du haut de leurs 40 années d'existence, le Bahamas National Youth Choir a prouvé au Festival qu'une chorale avait bien toute sa place à Confolant. Vous l'avez compris, le voyage ici a mille facettes et on le poursuit ensemble demain. Merci.